... Plusieurs raisons. La première, c'est d'abord que tout sur ma retraite est un site de référence dans le domaine de la retraite, comme on l'indique. On connaît bien la fonction publique, on a mis en place un baromètre depuis quelques mois maintenant. Et donc la réforme arrivant, c'était l'occasion d'interroger un peu les fonctionnaires pour voir quelle était leur opinion et leur vision des choses. Alors je ne sais pas s'il y a un étonnement, mais par contre ce qui est certain, c'est qu'une grande majorité des fonctionnaires sont assez sceptiques sur le fait que la réforme réglerait les sujets. Je les trouve finalement assez raisonnables dans l'acceptation de quelques mesures que je vais qualifier de techniques, allongement de la durée, fiscalisation de primes. Dès que par contre on touche au pouvoir d'achat, là c'est plus compliqué. Mais il faut avoir en tête que dans la fonction publique, non seulement le taux de remplacement est très faible parce que les primes ne sont pas prises en compte, et puis surtout le pouvoir d'achat est quand même pas mal rogné depuis quelques années avec le gel du point d'indice. Non, je les trouve encore une fois raisonnables. Je ne crois pas qu'il faille prendre ce sondage-là comme une opposition ou une approbation du gouvernement. Le gouvernement a publié une réforme avec des éléments techniques. Les fonctionnaires comprennent qu'il va falloir que des choses bougent. Ils sont sceptiques encore une fois sur le fait que ça règle tous les problèmes, mais comme l'ensemble des Français, j'allais dire. Après, quant au calcul du mode de la retraite, je pense que vraiment c'est un faux débat, puisque ce qui est important c'est le taux de remplacement et fonction publique ou privée, le taux de remplacement globalement est équivalent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !